salut tout le monde c'est vince j'espère vous allez bien on se retrouve dans un nouveau vlog aujourd'hui même pas un nouveau vlog un nouveau jour du défi des 100 jours et c'est le premier jour littéralement et aujourd'hui je vais vous en parler jingle alors nous voici donc dans le premier jour de ce défi des 100 jours pour vous parler un petit peu de mes intentions de ce défi saison 18 ce défi saison 18 je vais m'attacher c'est obligatoire voilà ce défi saison 18 va être axé principalement sur le la liberté la discipline je vais vous en parler tout au long de cette vidéo pour vous comprenez en fait quelle est ma démarche par rapport à ça donc je vais juste sortir de ma place voilà liberté discipline pourquoi en fait comme vous le savez peut-être probablement sur cette sur cette chaîne je me suis beaucoup intéressé à la numérologie donc la numérologie qui donne en fait une sorte d'énergie au nombre aux numéros généralement et chaque numéro a toujours une vibration qui lui est associé et on vit dans un monde de d'énergie et de vibrations de fréquence également et chaque être humain naît à une certaine date définie avec un certain nombre prénom même plusieurs plusieurs prénoms et à ses prénoms à cette date de naissance à tout ça en fait on arrive à trouver des des nombres des numéros principalement qui vont de 1 à 9 en passant par zéro si ça arrive et la numérologie qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas elle permet d'avoir une sorte de guide de guidance sur notre vie si on croit à la destinée ou si on croit un chemin de vie propice avec des obstacles avec des épreuves avec des échecs des succès bah ce chemin est toujours le même comme un gps en fait d'un point à un point b en passant par des épreuves en passant par des 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 schémas des croyances plein de choses et donc ce chemin de vie moi je m'intéresse depuis quelques temps maintenant par rapport à la numérologie par rapport à l'alchimie aussi ce chemin de vie peut être déterminé en additionnant tous les chiffres et nombres de notre date de naissance donc moi par exemple je suis né le 7 mai 1991 donc je vais ajouter 7 plus 5 plus 1 plus 9 plus 9 plus 1 ce qui va me donner 32 et ce chiffre la façon nombre là je vais le réduire 3 plus 2 5 je tombe donc sur un chemin de vie 5 et le chemin de vie 5 c'est assez drôle d'essayer de faire des ponts entre notre vie et peut-être la signification de ces de ces chiffres c'est que l'objectif de ce chemin de vie c'est la liberté et la discipline donc récemment j'ai acheté le livre votre chemin de vie de dan millman qui justement rentre plein enfin rentre dans les détails de ce de ce du chemin de vie et de chaque chemin de vie par rapport au siècle c'est en fait en numérologie on s'arrête aux chiffres uniques dan millman lui donne la signification de par exemple moi 32 et 5 par exemple il y en a d'autres ça va être 14 5 c'est à dire 1 plus 4 ça fait 5 mais on garde les premiers nombres plus le chiffre derrière et arriver à trouver un petit peu ce qui pourrait résonner les défis qu'on va rencontrer par rapport à ça et moi j'ai trouvé dans ce livre énormément de choses intéressantes parce que c'est exactement ce que je vis et ce que je ressens donc pourquoi liberté et discipline parce que c'est dans la discipline que je vais trouver la liberté que je recherche moi je suis quelqu'un qui recherche énormément la liberté j'ai toujours besoin d'être libre de mes mouvements libre de mes idées libre de mes de mes faits de mes de mes gestes et tout ça et je me rends compte que finalement je me prive énormément de liberté tout simplement parce que je ne suis pas discipliné et ça c'est quand même assez intéressant parce que on a toujours cette impression quand on est cinq sans mettre d'étiquette sur les gens quand on est cinq on a toujours cette impression que liberté rime avec pas du tout de discipline c'est à dire qu'une personne qui est libre elle n'est pas du tout discipliné et pourtant en recherchant un petit peu cette définition de la discipline cette définition de la liberté on se rend compte que finalement les deux sont liés c'est à dire que la discipline emmène la liberté parce qu'à partir du moment où vous avez une discipline dans vos actes dans vos faits et tout ça vous y trouvez de la liberté c'est à dire que dans l'exemple qui donne dan millman lui qui a suivi en fait dan millman a créé a écrit le livre le guerrier pacifique a même eu un film par rapport à ça qui était un super film un super livre il il explique que c'est justement dans cette discipline de la gymnastique qu'il a exercé pendant de nombreuses heures étant jeune où il voyait ses amis se aller en soirée boire des coups profiter en tant que jeune alors que lui faisait des heures et des heures chaque semaine pour devenir un gymnaste pro ben en fait finalement c'est en travaillant cette discipline là qu'il a pu vivre sa vie au mieux c'est à dire que il en est arrivé à devenir un gymnaste professionnel à voyager dans le monde à avoir une sécurité financière tout ça parce qu'il y a il a mis de la discipline dans cette activité là et je trouvais l'exemple super intéressant c'est à dire que moi en fait mon gros problème actuellement c'est la discipline et aussi de passer d'un extrême à l'autre et ça c'est quelque chose qu'il mentionne dans dans les exercices à faire pour chaque chemin de vie la loi par exemple de la discipline donc il explique la loi et les exercices qu'il a à faire et la loi de l'équilibre parce que le une personne qui en chemin de vie 5 va avoir tendance à osciller entre dépendance et indépendance c'est à dire qu'à des moments il va être trop dépendant de la vie des autres au dépendant de sa conjoint toute son conjoint il va être trop dépendant de son boss 200 de ses clients ou autres et à l'inverse il va être indépendant trop indépendant et limite être trop libre donc il faut arriver à trouver cet équilibre entre les deux et ça va être le challenge de ce défi des 100 jours saison 18 trouver un équilibre et emmener de la liberté par de la discipline donc je vais aller me poser dans un petit bar écrire un petit peu les choses que je veux pour cette saison 18 vous le partager vous faire un petit accéléré et on se retrouve directement là bas bon ça y est je viens de déterminer mes intentions j'en ai déterminé deux listes je vais vous expliquer tout ça donc je sors du petit bar ça me fait du bien de sortir un peu et c'est aussi cet avantage que j'ai depuis dix ans de de travailler dans la vidéo d'être à mon compte c'est d'avoir cette liberté d'action d'aller bosser où je veux même si des fois c'est pas forcément évident et c'est vers ça que je vais tendre vers cette liberté en me disciplinant un maximum ce que j'entends par discipline et ce qui était bien et c'est bien d'en avoir conscience aussi c'est que moi je suis quelqu'un qui aime faire énormément de choses j'aime vivre des expériences j'aime vivre de nombreuses choses dans ma vie et j'aime passer d'un sujet à un autre donc c'est ce que je disais tout à l'heure trouver cet équilibre et trouver cette discipline dans ma façon de faire les choses d'aller essayer d'aller creuser un peu plus les choses parce que même si j'ai beaucoup de connaissances même si j'aime acquérir énormément de connaissances ce que je fais beaucoup c'est que j'effleure les choses c'est à dire que tel que je vais voir un sujet qui va m'intéresser puis ensuite je vais voir un autre et ça c'est vrai que c'est c'est très compliqué à gérer au quotidien les gens ne comprennent pas habituellement ils ne comprennent pas pourquoi je passe d'un sujet à un autre parce que c'est comme ça que je fonctionne mais il faut que j'arrive à changer cette façon de fonctionner et j'aimais beaucoup le cette allusion une citation je crois dans le livre justement de dan minman qui disait il vaut mieux creuser un puits de 30 mètres que dix puits de trois mètres et c'est ça aussi qu'il va falloir que j'apprenne à faire dans cette discipline apprendre à creuser un peu plus profond les choses pour peut-être trouver de la liberté dans ça après voilà comme je l'expliquais dans la vidéo d'hier du renouveau de pourquoi je vais aller piocher plein de trucs ou n'importe quoi c'est tout simplement parce que j'ai vu que j'ai eu beaucoup de soucis et je vous en ai parlé dans la vidéo à un moment donné on cherche des sources de revenus un peu partout et du coup on va aller piocher dans plusieurs dans plusieurs puits ce qui fait que on s'y perd et les gens nous perdent et comprennent pas ce qu'on fait donc moi aujourd'hui ça va être de mettre cette discipline et c'est ce que j'ai marqué dans mes intentions de cette saison 18 d'aller cultiver cette discipline qui me manquait jusqu'à maintenant enfin j'arrive quand même à être bien discipliné sur plein de choses sur la perte de poids sur tester des techniques des choses comme ça et là il va falloir que j'aille vraiment cultiver cette discipline dans mon côté professionnel mon côté personnel aussi ensuite j'ai marqué que je voulais cultiver beaucoup plus la loi de l'équilibre trouver cet équilibre entre plein de choses pas être trop dépendant trop indépendant d'essayer d'être dans ce juste milieu donc ces choses que je vais faire dans dans cette saison 18 ce que j'ai marqué aussi c'est essayer de cultiver cette liberté être beaucoup plus libre changer d'appartement aussi on est en train de chercher avec ma chérie quelque chose d'un peu plus grand pour être un peu plus libre pouvoir aller un peu partout avoir quand même un pied à terre mais pouvoir être un peu plus mobile parce que j'aimerais bien aussi ce serait de pouvoir voyager davantage en france ou à l'étranger obtenir un client comme comme françois lemay en fait d'avoir un deuxième client comme lui avoir une liberté de choix aussi de mes clients c'est à dire qu'aujourd'hui je ne veux plus prendre tout et n'importe qui je veux vraiment choisir mes clients au détriment peut-être de certains qui me diront mais attends tu refuses du boulot oui je refuse du boulot parce que je veux cultiver davantage cette quête de sens ses expériences obtenir davantage d'expérience plutôt que des objectifs financiers ou autres c'est à dire que je veux pouvoir être libre de mes mouvements libre de mes de mes faits et gestes etc donc ça va être ça vraiment là l'objectif de cette saison 18 je vous en parlerai de façon dans d'autres vidéos un autre objectif aussi enfin une autre expérience à vivre ça va être de je vais rentrer dans la voiture en même temps hop ça va être aussi de finir le défi des 100 jours voilà le finir en vidéo essayer d'être discipliné par rapport à ça faire en sorte aussi de mettre des choses à jour dans mon calendrier parce que cette discipline aussi va me permettre d'avoir beaucoup plus de temps libre pour moi je l'avais déjà mis en place je vous en avais déjà parlé en vidéo par le biais de de créer des sortes de de tâches dans mon calendrier sous la forme de 45 minutes 15 minutes de pause c'est à dire de gérer mes tâches me dire tiens je pendant 45 minutes je bosse sur tel projet pendant 45 minutes je bosse sur tel sujet pendant 45 minutes je bosse sur telle chose telle chose telle chose et à chaque fois mettre des petites 15 minutes de pause entre les deux comme ça ça fait pas tout à fait une heure ça me permet d'aller un peu plus en profondeur des sujets c'est à dire que je sais que j'ai 45 minutes et 45 minutes ça passe quand même relativement vite mais en même temps je sais que je serai productif autant d'un point de vue perso que pro et ça ça va être une étape importante pour moi donc voilà un petit peu les intentions que j'ai que j'ai mis en place dans mon défi vraiment tout ce qui va être en lien avec la liberté avec la discipline pour obtenir cette vie dont j'ai besoin ces objectifs de vie ce chemin de vie que je dois vivre voilà donc ça va être de beaucoup plus libérer du temps plus me discipliner plus équilibrer ma vie de pas aller d'un extrême à l'autre que ce soit dans n'importe quoi que ce soit la nourriture que ce soit les clients c'est à dire bosser 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 et d'un coup être fatigué parce que c'est ce qui s'est un peu passé aussi sur les dernières les derniers mois c'est à dire que j'en ai trop trop fait et à un moment donné cet équilibre il doit se réguler c'est à dire qu'il doit y avoir un équilibre qui c'est entre les deux c'est à dire si vous faites du trop quelque part mais il va y avoir trop de l'autre côté donc par exemple si on bosse trop pendant des jours ou des mois ou des années il y aura forcément un équilibre qui va devoir se créer que ce soit par un burn out que ce soit par une dépression que ce soit par une fatigue du corps émotionnel physique intellectuel ou autre et c'est ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois donc j'ai eu cette fatigue où j'avais plus envie de rien j'avais plus envie de bosser j'avais plus cette cette énergie donc d'essayer de plutôt que faire un extrême c'est à dire bosser pendant de nombreuses heures bah essayer de me reposer derrière de m'imposer ça donc ça va être aussi une discipline de me reposer parce que j'aime pas me reposer j'aime pas dormir j'aime pas ne rien faire mais il va falloir que je le fasse ça ça va être une de ses intentions de cette saison 18 voilà j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue de toute façon je vais essayer de voir si je la chapitre ou pas mais voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette cette remise en question ce renouveau de ce nouveau défi des 100 jours surtout et puis de toute façon on se retrouve dans une prochaine vidéo pour montrer un petit peu où est-ce que ça en est comment ça avance et les étapes que je fais petit à petit voilà les amis je vous fais de gros bisous à toutes et tous merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit dans une prochaine vidéo